La lettre de saint Paul apôtre aux Galates Chapitre 5, versets 18 à 25 Frères, si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas sous l'emprise de la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcelerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'esprit. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, Qui ne suit pas le chemin des pécheurs, Ne siège pas avec ceux qui récarnent, Mais se plaît dans la loi du Seigneur Et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, Aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre Planté près d'un ruisseau Qui donne du fruit en son temps Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, Aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille Balayée par le vent Le Seigneur connaît le chemin des justes, Mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, Aura la lumière de la vie. Acclamation de l'Évangile Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous, pharisiens, Parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, Comme la menthe et la rue, Et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. » Ceci, il fallait observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, Parce que vous aimez le premier siège dans le synagogue Et les salutations sur la place publique. Quel malheur pour vous, Parce que vous êtes comme Ce tombeau qu'on ne voit pas Et sur lequel On marche sans savoir. Alors, Un docteur de la loi prie la parole et lui dit « Maître, En parlant ainsi, C'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit « Vous aussi, Le docteur de la loi, Malheureux êtes-vous, Parce que vous chargez le genre De fardeaux impossibles à apporter. Et vous-même, Vous ne touchez même pas Ce fardeau d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, Loué soit Jésus-Christ, La lecture de l'Évangile Nous invite à réfléchir Sur l'hypocrisie des pharisiens Et sur le fardeau Qu'il faisait peser sur les autres. Jésus se souvient Exprimer contre les pharisiens Les accusant D'être plus préoccupés Par l'apparence extérieure Et à la lettre de la loi Que par la vraie droiture Et la justice. Dieu peut être le Dieu De petites choses, Mais pas l'esprit Ou le cœur petit. Jésus reprimande Les gens qui se crispent Et nèvent À cause de petites choses De la religion Ou pour ceux qui veulent Être honorés Lors d'une cérémonie religieuse. La région que Dieu Recherche C'est la foi du cœur L'amour Qui naître de la foi Et qui donne Lui-même naissance À une foi plus profonde. Parfois, Les dirigeants de l'Église Ont été plus soucieux De préserver Les pratiques traditionnelles Que de conduire les gens À un amour plus profond Du Christ Et une autre. Laissons-nous L'amour de Dieu Transformer notre esprit Et notre cœur. À tant que tel, C'est un appel À la répentance À revenir Au vrai culte de Dieu. Les pharisiens Est-elle Très attentifs Aux petites choses De peu importance Mais ils négligent De s'occuper De nécessiteux Et les faibles. Jésus Le repremanda Parce que Leur cœur N'était pas Droit Bien-aimé du Seigneur Sons-nous Remplis D'orgueil Et de méprise Pour les autres Nous ne devons Pas imposer Des fadeaux Intiles Aux autres Tout en négligeant De faire preuve De charité En particulier Envers le faible Et le pauvre En ce jour-là. Que le Seigneur Nous garde De chercher La vérité Jumé de l'un Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz